salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne motors vincent comment tu vas ça va et vous ça va impeccablement bien parce qu'aujourd'hui on essaye la nouveauté deux roues de vmw c'est le c104 way scooter 100% électrique du constructeur va voir il vient d'arriver à la réunion on va découvrir ensemble maintenant cette nouveauté déjà on va se concentrer sur le design oui et cette moto parce qu'elle a un design qui sort totalement du lot qu'est ce que tu penses de ce design alors c'est un design très futuriste vraiment sympa tu laisses personne indifférent on s'est arrêté deux minutes il ya 25 personnes qui sont venus nous voir et nous ont parlé de la moto c'est qu'on était arrêté tout à l'heure à saint paul on a rencontré un motard s'appelle julien et on lui a demandé son avis sur cette moto je vous laisse découvrir son avis il est plutôt posséduit julien on se retrouve avec toi là on est sur sur saint paul ouais avec le nouveau scooter d'un w toi tu es motard oui tout à fait depuis qu'il vient ans je pilote la moto qui a juste derrière ouais donc plutôt custom qu'est ce qu'ils ont dit pour moi ça un peu des allures de ça fait très très futuriste ça me fait penser à un jet ski toi par rapport au niveau de l'assise derrière ouais j'aime bien franchement le modèle en lui-même le look il t'inspire quoi j'ai pas l'impression d'être en 2022 tu vois ouais c'est plutôt ça mais sinon il a une belle gueule j'aime bien rien à voir avec alors je sais pas si vous connaissez les premiers des bmw c1 alors c'est pas de l'électrique mais c'est pareil ils avaient quand ils sont sortis il ya des années ils ont pas ils ont ça fait un carton au niveau du truc parce que c'était hyper futuriste et là je pense que ouais c'est ça ça peut être sympa qui fait 230 kg ça m'étonne pas c'est le bas non non mais l'avantage c'est que les batteries comme elles sont bien positionné sous la moto on a un équilibre je crois je pense qu'il ya une bonne stabilité après ce qui est important enfin moi je je pourrais partir sur l'électrique mais moi ce qui me ferait un peu ces autonomies et là ce que j'ai cru comment c'était du 160 km là on est sur 120 m c'est bien dans la réunion on est bon c'est pas mal ouais mais je pense sur du trajet en ville ouais après sortie moto je suis pas certain que ça va s'affaire parce qu'après ça peut aller très vite pas de laisser continuer de la balade du jour c'est bon merci beaucoup tout cas c'est un plaisir d'avoir pris le temps de répondre à nos questions allez bon après midi bon maintenant qu'on sait ce que julien en pense c'est vrai qu'on ne peut confirmer qu'il a un look extrêmement futuriste ce véhicule ouais on peut peut-être jeter un coup d'œil à l'avant et si tu peux nous allumer les phares les phares on a une signature lumineuse à l'avant full led dmw avec une partie ici en plastique mais qui est travaillé c'est pas en plastique tout simple c'est un plastique avec des petites finitions sympa on a cette bulle une bulle c'est une déco c'est une déco plus qu'autre chose c'est pour protéger l'écran ouais c'est pour protéger l'écran effectivement on arrive sur le profil de cette moto la moto qui est très longue ouais je crois qu'elle fait plus de mètres de longueur ouais c'est grand c'est un empattement qui est quand même assez grand aussi qui est plus long qu'une diabel ce qui n'est pas négligeable pour un méga scouts c'est énorme n'avait qu'une longue mais on est surtout un véhicule qui est très lourd qui fait 230 kg avec la particularité que les batteries sont positionnés en bas en bas à la conduite comment ça se passe c'est en fait vu que c'est en bas tu as un centre de gravité plus bas c'est quand même facilement utilisable elle est maniable comme moto de tous les jours elle est super maniable très équilibré ok maintenant qu'on a vu ça la selle c'est un des éléments phares stylistiques de cette moto c'est cette salle ouais tu peux mettre 25 personnes dessus c'est une salle qui est hyper longue ouais et qui a la particularité aussi d'être plate ouais et tu as trois styles de salle différent en fait tu as la version simple comme celle là et après tu peux avoir avec un dossier ici et la version avec le dossier tu peux avoir soit pour une petite personne de petite taille on va dire moi et pour les grandes personnes qui va être légèrement décalé un peu plus que la personne petite ok donc c'est vraiment histoire de que tout le monde soit à l'aise c'est ça sur ce scooter sur ce scooter à l'arrière on arrive je vois une grosse partie là bien visible la transmission ouais et ouais c'est une transmission en courroie qui est assez rare sur les motos en règle générale on n'a pas beaucoup qui tournent en courroie ouais maintenant on va dire que c'est très souvent des transmissions à chaîne ouais donc voilà et tu as un monobras ouais c'est sympa ça fait ça donne du style ça donne vraiment du style à cette moto voilà autre élément qui donne du style également cette moto c'est cette jambe fermée ouais ça c'est un petit peu comme les véhicules électriques pas les voitures voilà électrique c'est en fait c'est pour l'aérodynamis le cx pour que tout soit optimisé pour que la batterie garde son intensité le plus longtemps possible ouais tout a été pensé justement pour optimiser la durée de de la batterie je vois sur cette partie là de la carrosserie une autre partie là ouais alors ici c'est je vais vous montrer ça ouais je vais l'allumer parce que si c'est fermé on peut pas l'ouvrir ok tu as un coffre de rangement pour ton casque ou les câbles de recharge c'est clair que là on va sortir les casques voilà qu'il y a pas mal de place et qu'on peut ranger aussi également les câbles de regard que tu as vécu électrique du coup c'est ça ça c'est hyper pratique quand même ouais ça ça dépend autre chose qui est pratique c'est c'est ce qui se passe ici là ouais alors ici tu vois la prise de branchement pour brancher ta moto particularité de cette prise c'est que tu as à l'intérieur tu as déjà un système qui permet de faire un chargeur rapide ouais qui te permet de recharger la moto de 0 à 100% de la batterie en 3 à 4 heures chez toi sur la prise maison ce qui te donne une prise rapide entre 30 et 40 minutes de recharge sur une prise rapide ce qui est intéressant parce que typiquement une personne qui bosse par exemple à Saint-Denis qui habite à Saint-Denis qui bosse au port elle peut prendre son scooter le brancher au boulot il rentre chez lui le soir le scooter il est chargé voilà ils rentrent tranquillement et tout ça c'est très intéressant puisqu'on parle de du temps de chargement on parlait aussi de la batterie on est sur une batterie de 8,9 kilowatts heure c'est ça en termes d'autonomie on est sur quoi on est sur du 130 km d'autonomie il faut savoir aussi que cette batterie a comme particularité d'être la même que sur les i4 d'accord sur les bm i4 c'est le même la même cellule de batterie en fait c'est la même cellule de batterie qu'ils ont partagé sur scooter ouais on continue ici notre petite visite regarde là on a une prise à chargeur 12 volts c'est ça ici et ici tu as voilà un petit coffre pour ton téléphone ton portefeuille ouais pour le laisser en sécurité hyper pratique voilà c'est ça et tu vois il fait même s'il fait chaud le téléphone reste au froid parce qu'en fait je sais pas si vous allez entendre vous avez un ventilateur qui glace cette zone qui laisse fraîche pour pas que le téléphone a une surchauffe et tu as aussi une prise usb type c'est pour charger le téléphone on est plutôt bien connecté avec ce avec ce véhicule a fait ça on jette un coup d'oeil maintenant à l'écran d'instrumentation parce que il est dingue cet écran d'instrumentation il fait 10 25 pouces c'est ça c'est un écran tft d'ailleurs c'est le même écran qu'on retrouve sur la r1250 rt je vous mets le lien en haut de la vidéo vous alliez la voir ok quelles sont les informations qui s'affichent alors là tu peux aller dans les informations du véhicule savoir si tout va bien c'est ça ici et ici la petite roue crantée un ordinateur de bord et le voyage qui te donne les informations sur l'autonomie ce qui te reste comme batterie alors faut savoir aussi que si vous avez un casque connecté bon là on l'a pas nous mais tu peux avoir accès aux médias le téléphone et si tu as l'application sur ton téléphone tu peux avoir la navigation le gps qui apparaît sur l'écran du de la moto voilà avec un écran d'aussi bonne qualité ça peut être que plaisant ouais surtout que même en contre-jour comme tu le vois il reste quand même bien lumineux c'est clair t'as pas de reflets et à rien quoi c'est clair je sais pas si à la caméra ça reste lisible on verra bien mais c'est à l'oeil tu le vois bien on voit très très bien ok il ya combien de mode de conduite cette moto alors tu as quatre modes de conduite là on est sur le mode road ouais on va passer au mode dynamique là où tu as eu la puissance j'ai essayé en rentrant sur la quatre voies et c'est vraiment dynamique tu as le mode éco là où tu vas économiser la batterie et recharger plus rapidement ta batterie ouais et le mode pluie qui te permet de rester enfin qui te permet de rouler en toute sécurité sous la pluie pour pas que la moto par le temps on brille ok bon maintenant qu'on a vu tous ces points sur cette moto on va parler de la puissance on est sur une moto qui fait 31 chevaux c'est ça il y a également une version 125 qui est destiné aux personnes qui n'ont pas le permis moto et franchement je conseille aussi cette version là si vous êtes dans les bouchons elle est un peu plus légère en puissance on est à 15 chevaux ouais c'est ça mais ça suffit je pense ça suffit de commencer la LWatt ça suffit alors justement en termes de performance qu'est ce que qu'est ce qu'on peut en dire en performance tata elle est superbe ça marche bien ça impressionne même quand t'as jamais essayé de moto électrique ça peut être surprenant le 0 à 50 tu peux le faire en deux secondes neuf ouais je pense que tu peux aller taquiner des gros méga scouts pour ne pas citer les T-Max au feu rouge au feu rouge la guerre est lancée je crois qu'on est sur une vitesse max de 120 km limité voilà c'est ça elle est bridée à 120 km pour réserver l'autonomie de la batterie au maximum mais on va dire que tu y vas très rapidement on y arrive voilà puisqu'on parle de puissance il y a juste qui est important aussi c'est le freinage sur une moto encore une fois qu'on précise qui est lourde qui est lourde elle fait 230 kg ouais tu as un freinage ben de deux disques avant qui sont très sympas mais tu as aussi le plus impressionnant c'est le freinage moteur qui est important qui te permet de recharger la batterie aussi mais qui si tu roules tranquillement tu as limite pas besoin de freiner voilà voilà tu n'as pas besoin d'utiliser les poignées de frein pour la ralentir elle se ralentit toute seule et en même temps ça recharge la batterie ça te fait gagner en autonomie bon maintenant qu'on a fait le tour de cette moto qu'on a parlé technique on a parlé chiffres je t'invite à reprendre cette moto et continue cette journée ouais avec plaisir à tout à tout vincent on se retrouve à la concession bmw moto autorad du port les gens commencent à connaître avec notre véhicule dc ouais et puis une deuxième version c'est la version avant garde c'était sympa aussi de l'incruster dans la vidéo vous montrer les différences la différente différentes finitions donc dans ce coloris gris on a cette la bulle on a une bulle orange puis on a des codes couleurs un peu partout orange très sympathique et à la le petit déco c'est léger mais voir elle a fait à souligner c'est à souligner c'est sympa bon on fait le bilan de l'essai ouais alors après ces quelques kilomètres parcourus à bord de cette ce 04 qu'est ce que tu en dis j'achète franchement elle est super sympa ouais pour une moto de ville voilà peut-être un peu plus qu'une moto de ville qui est censé être son terrain de prédilection ouais tu peux prendre un peu d'auto de quatre voies d'autoroute si tu es en métropole donc voilà tu as pas mal de petits plus ce qui fait que j'aime beaucoup et qu'est-ce qui lui ferait défaut peut-être pour moi c'est l'autonomie oui et non ouais c'est une moto électrique de ville mais elle est tellement bien à conduire que tu as envie de faire un tour de l'île avec toi c'est ça il faudra penser à s'arrêter à un moment donné c'est ça en midi et deux tu fais une pause et ça devrait le faire ça devrait le faire il y a quelques options aussi qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure ouais alors tu as le démarrage sans clé ouais ça c'est sympa qui te permet d'avoir la clé dans les poches ou dans la boîte ouais tu appuies là hop la moto démarre voilà et la clé elle est juste ici dans ma poche en plus c'est une jolie clé puisque tu as allumé là regarde ça s'est allumé ici des phares les feux automatique voilà feu directionnel automatique donc sur un sur ce type de véhicule c'est pas négligeable courant ouais c'est hyper intéressant autre petite option non négligeable sur un véhicule qui fait je le rappelle 231 kg c'est la marche arrière ouais tu peux nous faire une petite démo ouais il n'y a pas de souci ouais ouais ça fait énormément de bruit alors j'ai avancé un tout petit peu juste pour pouvoir reculer voilà donc là je vais en avant je peux filmer ici là je maintiens le bouton je prends l'accélérateur et elle part en arrière et ça c'est quand même quelque chose qui est hyper appréciable ouais surtout vu le poids de la moto c'était dans une légère montée enfin en marche arrière ça te sauve ça te sauve clairement il y a quelque chose aussi qui est pas mal regarde là tu es en train de mettre la béquille ouais il y a un frein qui se déclenche automatiquement ouais dans la béquille est enclenchée la moto tu peux plus là tu peux plus à bouger ouais simplement ce qui permet de la sauver et voilà elle est bloquée elle est elle est immobile ce qui permet par exemple lorsque tu es en pente et que tu as besoin de réajuster le casque ou de mettre des gants etc de pouvoir l'imposer de pas craindre qu'elle descend exactement donc très bon point également Vincent va parler maintenant du prix de cette moto alors à la réunion le ce 04 est proposé à partir de 13 900 euros avec le bonus écologique de 1900 euros elle tombe à 12000 euros donc le ce 04 commence à partir de 12000 euros à la réunion ce qui fait que 900 euros d'écart avec ce qui se fait en métropole puisque là bas la gamme commence à partir de 12000 euros avec 900 euros seulement de bonus écologique sachant que à la réunion sur ce véhicule là on a quand même 6,5 % de trois de mer donc c'est vrai que c'est un véhicule électrique qui a zéro taxe pas du tout donc c'est vraiment c'est au même niveau que la métropole maintenant qu'on a terminé cette vidéo vous avez bien fait de pas quitter parce que regarde on ouvre le coffre et qu'est ce qu'on dévoile deux sublimes cadeaux à vous faire gagner en partenariat donc avec BMW moto donc on les remercie bien évidemment de nous avoir offert ces cadeaux pour vous alors il ya deux cadeaux il ya une superbe casquette air officielle bien évidemment pas là pour rigoler non plus très sympathique donc ça a gagné et puis il ya un deuxième cadeau c'est ce tee shirt BMW avec bien sûr tous les logos du constructeur donc très sympathique c'est pas mal c'est pas mal pour participer à ce jeu concours il faut se rendre tout de suite sur le compte instagram de motors motors tiré du bas réunion je vais mettre une publication en rapport avec le co04 je vais poster une publication en rapport avec le co04 il faudra aller la commenter mais également se rendre sur l'instagram de bmw moto que je vous mets en dessous de la vidéo vous abonner et puis on fera un tirage au sort parmi ceux qui seront abonnés à motors et à bmw moto et qui auront commenté cette publication et puis je vous donnerai le résultat en story je pense d'ici une quinzaine de jours bon les amis si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter à vous abonner bien évidemment nos réseaux sociaux facebook instagram et youtube à activer la petite cloche de notification également à prendre soin de vos vidéos aux familles on se dit à bientôt pour un prochain été sur la chaîne ciao